Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très 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 bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur mon liste ArtPlanet. Et nous allons aujourd'hui parler des messages. Voilà, donc ce sont des messages que vous m'avez envoyé, des messages. Ouais c'est très bizarre les messages, des messages. Mais en gros j'ai un mail qui s'appelle messagemsp.gmail.com Où vous pouvez m'envoyer vos discussions et je sélectionne les discussions les plus what the fuck, les plus drôles et sans queue ni tête, bref. Voilà, et bah écoutez c'est parti, on va regarder le premier message de cette vidéo. Et comme premier message, nous avons le message de Tigresse, de Feuille qui nous envoyait un message. Qu'elle a eu une conversation avec un deleted user. Non mais je déconne, à l'époque je pense qu'il n'était pas deleted étant donné que ça dure d'il y a plus de 6 mois. D'ailleurs elle l'a bien surligné il y a longtemps. J'étais très, comment dire, très mature. Mais bon, c'était il y a 6 mois, je pense que depuis, ça a changé. Et du coup, qu'il demande qu'est-ce qu'il y a, donc on n'a pas le... Ah non, 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 si, si, on a le début, c'est vraiment le début de la conversation avec le petit smiley qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis amoureuse de toi et t'as pas accepté ma demande. Suite à cela, il répond déso, Tigresse en pleure. Elle vient d'apprendre qu'il est désolé, déso mais tu n'es pas trop belle pour moi, je suis désolée. Mais ce genre de choses, ça me tue sur ce jeu, ça me tue les gars, les gens qui disent ah mais c'est pas belle. Et là, elle répond ok, en pleurs, elle vient d'apprendre que sa vie est effondrée. Sa vie s'est complètement effondrée, elle est en train de perdre son amour, son Roméo. Déso, tu trouveras peut-être mieux que moi. Bon, au moins, il essaie de la rassurer, tant bien que mal, hein. Non, j'aime bien le non sec, en gros, non, je ne trouverais pas mieux que toi. Tu es l'amour de ma vie, je viens de te rencontrer, nous nous demandons de commencer à parler ensemble, mais je sais que tu es l'amour de ma vie. Allez, là, abonnez-vous exactement, n'hésitez pas à vous abonner, à exploser le bouton des abonnements, c'est gratuit. Abonnez-vous, et pour la suite de la conversation, déso, je suis en couple, déso. Bon, il aurait pu dire ça, au lieu de dire au début, bah t'es pas belle, il aurait pu dire tout de suite, bah désolé, je suis en couple. Tu vois, ça passe mieux, même si c'est pas vrai, ça passe mieux. Et il répond, il y a un mec, c'est le boss 974 O. Donc, en gros, je pense qu'il envoie les bails, en gros, vas-y, vas-y, va pécho, quoi. Va pécho, mon pote. Et elle répond, ok. Alors, si tu ne trouves pas, c'est mon meilleur ami. Oui, je sais. Tu lui as demandé. Alors, maintenant, il force, hein, il a envie de caler son meilleur pote, il a envie, voilà, quoi, qu'il pécho, hein. Poupigny a écrit dans mon livre d'or. Ok, super. En gros, c'était un petit peu, ok, je m'en bats les steaks. Alors, tu lui as demandé en auto, STP. Voilà, petite conversation. Merci, mais c'est quoi un livre d'or ? Non, mais, oh, quoi, non, mais les gens qui écrivent quoi, COI, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, pour le bien de l'humanité entière, pour que l'apocalypse ne s'abatte pas sur cette terre. N'écrivez pas COI, s'il vous plaît. Ne mettez pas COI. Merci. T'es sur un tel, alors tu ne peux pas savoir. Non, sur tablette. Ok, c'est la même chose. Ok, c'est sur ordi. J'ai bien le mec qui a tellement envie de savoir qu'il est prêt à mentir en disant qu'il est sur un ordinateur, alors que ce n'est pas le cas. Et, euh, la suite. Attends, il y a une petite surprise ici. Ok, on attend un petit peu comme les Kinder Surprise, ouais, je vais ouvrir, je vais voir ce qu'il y a dedans. Euh, oui, ok. Et ensuite, ça part en cacahuète totale, puisqu'il répond, c'est le délété du zœur ! Ok, mais c'est vrai que c'est une très bonne année pour vous. Nous aviez dit que vous nous aviez fait pour les enfants de la semaine prochaine, pour la suite de la présentation des résultats, les deux. Et à bientôt de vos réponses, et je ne peux pas à me dire si vous voulez que je ne suis donc à liker. Et je ne peux pas à me dire si vous voulez bien me confier à une vidéo de présentation suite de la routine. Et je te remercie pour la présentation des produits de la semaine dernière. Et il, elle et en... Euh, tu me parles de quoi, là ? Je te parle de Zumba Party ! Le potion que j'ai envoyé sur l'écran. Et à Playmo, je ne suis pas à nous, ils sont très belles fêtes de Noël. Je ne suis pas à liker les pas de problème. Je peux vous proposer un autre jour pour la suite de la semaine dernière. Et je te remercie pour votre aide cordialement, même le temps et de la... Madame, le temps et de la présentation des résultats. Et les deux, et à la routine de Zumba Party de Noël et le monde, je fais MSP et Playmo. Je suis en train d'être et de la présentation des résultats. Et les deux, et à bientôt de vous, vous voulez bien me confier. Voilà, bon, je pense que je vais... Je vais zapper ces autres conversations. Hein ? Euh, Tigresse qui me dit ce mec qui est fou. Bref, abonnez-vous, voilà. Voilà, vas-y, la chaîne de Tigresse qui est Tigresse de Feu 11 Game, voilà. Donc, ma théorie, tout simplement, en fait, c'est que ce personnage, à la fin, bah, est certainement sur téléphone et écrit des mots, vous savez, qui sont proposés par le téléphone. Vous savez, c'est les trucs pour écrire rapidement. Ça vous propose une suite de mots normalement logiques, ce qui n'est pas trop le cas ici. Mais, moi, je me suis déjà amusée à faire ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous, également, vous l'avez fait ou pas. Est-ce que vous faites partie de ces gens, comme moi, un petit peu teubés, qui aiment bien envoyer des messages à leurs potos en mode correcteur orthographique, en inventant un message ? D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Je prends mon téléphone et je vais écrire un SMS à... à quelqu'un, quand même, de... Voilà, pas n'importe qui, hein. À un poto, on va lui marquer. Voilà, donc, c'est ce que ça me propose. Coucou, quand tu veux, je te donne mon numéro de téléphone. Alors, qu'il l'a déjà, hein. Pour que tu me donnes ton numéro, je te donne le lien de mon site internet. Pour le moment, je te fais virement de la moitié de mon loyer de décembre. Voilà, donc, moi, j'ai essayé de faire une suite logique. Après, ça vous propose des mots qui ne vont pas les uns avec les autres. Je pense que, du coup, c'est le cas de ce cher jeune homme. Moi, en gros, mon message donne coucou. Quand tu veux, je te donne mon numéro de téléphone. Pour que tu me donnes ton numéro, je te donne le lien de mon site internet. Pour le moment, je te fais un virement de la moitié de mon loyer de décembre. Et vous savez quoi ? On va envoyer ce message. Voilà, message envoyé. On verra la réponse de la personne si elle me répond maintenant. Enfin, durant cette vidéo, je vous ferai part de sa réponse. Mais, en gros, selon moi, c'est ça. Dites-moi un petit peu vos théories dans les commentaires. Mais moi, 95%, c'est ça. C'est, voilà. Il s'est amusé à écrire des phrases sans queue ni tête. Moi, honnêtement, ça me fait toujours rigoler ce genre de conneries. En même temps, je suis une connerie sur pattes. Et on passe au message suivant. Message suivant. Entre-temps, voilà, j'ai le temps de trouver des messages. Eh bien, la personne m'a répondu en disant « PTDR, c'est quoi la merde là ? » Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Je me suis embêtée à faire un message bien écrit, bien configuré. Et je reçois « Mais c'est quoi cette merde ? » Bref. Pour le message suivant, on est sur de la bonne usurpation d'identité, comme j'ai l'habitude tous les jours. Des personnes qui me demandent « Mais est-ce que c'est ton compte ? » « Quinzel, est-ce que c'est ton compte ? » Non, ce ne sont pas mes comptes. Mon seul et unique compte, c'est Quinzel Espace YouTube qui est niveau 55, me semble-t-il. Et c'est le seul unique vrai compte que j'ai. Et ne croyez aucun autre compte. Dans tous les cas, jamais je vous contacterai avec un nouveau compte en vous disant « Coucou, c'est Quinzel. » Si c'est pour vous pranker et là, ne me croyez pas non plus. Bref. Nous sommes sur un message de type « Usurpation. » « Quel joli prénom. » « Sérieux. » « Merci. » « OMG, Quinzel, tu m'as répondu. » « Désolée, mon compte principal bug. » » « Pas grave. » « Je peux t'avoir un meilleur ami sur ce compte ? » « Tu m'as accepté. » « Oui, je n'ai pas beaucoup d'amis sur ce compte. » « Tu filmes ma quinzelle ? » « Je ne peux pas le faire sur mon compte principal. » Alors ça, c'est vrai. Là, pour le coup, elle me connaît plutôt pas mal. Parce qu'effectivement, j'arrive de moins en moins à filmer avec mon compte principal. C'est trop salac trop et tout ce que vous voulez. Du coup, elle répond non. Enfin, je réponds en tout cas, mais non. Ok, pas de soucis, mais je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je pourrais avoir des preuves. Et ça, c'est le genre de choses que je déteste le plus au monde. C'est que quand je suis sur un jeu, c'est ce qui s'est passé sur Blockstar Planète. Je me suis connectée sur Blockstar Planète avec mon vrai compte quinzelle YouTube. Sauf que du coup, mon niveau est bas sur Blockstar Planète parce que je suis noobie sur le game. Tout le monde me dit « Ouais, non, mais c'est une fake quinzelle. » « Ouais, prouve que c'est toi. » Enfin, je n'ai pas prouvé que je suis moi-même quand même. Et s'il vous plaît, laissez ma dignité. Et surtout qu'en plus, ce n'est même pas moi qui vous dit que je suis quinzelle. Je ne me connecte pas sur le jeu en disant « Coucou, je suis quinzelle, croyez-moi. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je me connecte juste pour jouer simplement. Et on me demande des preuves pour me dire si je suis bien moi-même. Bref. Et là, la personne répond « Je m'appelle Jessica. » Alors là, déjà, une grosse erreur de sa part. Parce que dans le jeu et dans le règlement, on n'a pas le droit de donner des infos personnelles. Donc moi, vous savez que je m'appelle Jessica. Mais si vous me demandez sur Movistar Planète mon prénom, je ne vous répondrai jamais en message avec mon prénom. Tout simplement parce que je peux me faire bannir juste en disant « Je m'appelle Jessica dans le game. » On adore Movistar Planète. On adore le game. Donc je ne réponds jamais en ce qui concerne les infos personnelles dans le jeu. Et là, elle répond « Je ne sais pas. » « Je suis peut-être naïf. » Comme quinzelle. Ah, parce que je suis naïve. Ah bah merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais pleurer. Je vais me mettre en position fétale dans le coin de ma chambre. Merci beaucoup. Je viens d'apprendre que j'étais naïf. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais tu as quel âge, quinzelle ? Et là, elle demande « C'est vraiment toi, quinzelle ? » Alors là, si vous voyez ce qui est marqué, là, je vois un point d'interrogation. On réuspédé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon pseudo ? Non, je ne sais pas. Je vais éviter de dire des conneries. Réussir ? Non. Bon, j'arrête d'essayer de deviner. Mon cerveau a envie de jouer au devinette et de trouver ce qui est marqué ici. On répond ? Non. Si vous savez ce qui est marqué, dites-le-moi en commentaire. Le message codé, ça se fait, c'est un message codé et tout et tout. Mais non. Donc là, on est arrivé presque à la fin, il me semble. Et là, elle répond « Je ne le dis pas, sinon je vais être bannie. Je ne dis que mon prénom. » Alors là, il faut, je ne dis pas mon prénom sur Mystère Planète. Je ne dis jamais les infos. Je ne divulgue pas mes infos personnels sur le jeu. Il n'y a pas de souci. Si vous me posez des questions en live, je vous réponds en live pour ne pas avoir de soucis. Mais pas en jeu. Et merci de me suivre sur YouTube. De rien. Je t'aime vraiment. Et je te fais vraiment confiance. Alors, non, non, n'aie pas confiance aux gens du jeu. Même à moi-même, ne me fais pas confiance. Je vous apprends toujours. C'est la fille, je vous apprends. J'ai cru que j'étais professeur d'école. Mais en gros, je vous dis toujours, ne faites confiance à personne. N'en donnez jamais votre mot de passe à personne. Gardez votre mot de passe. Mais pourquoi quelqu'un déjà à la base voudrait votre mot de passe ? Gardez votre compte. C'est le vôtre. Et faites-en ce que vous voulez. Mais gardez-le pour vous parce que tous les jours, je reçois des messages de personnes qui disent « Oh, je me suis fait bannir, machin. » Même des gens qui me disent que leur meilleur ami les a piratés, etc. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Bon, cette expression, c'est surtout par rapport au prêt d'argent. Mais je pense que ça peut s'appliquer également au prêt de compte. Voilà, il faut toujours être, on va dire, droit dans ses baskets au niveau des comptes. Gardez votre compte. Laissez le compte de votre meilleur ami à votre meilleur ami et vous n'aurez jamais de soucis. Voilà, voilà. C'était, je pense, le mot de la fin parce que j'ai beaucoup blablaté. Du coup, on n'a pas passé beaucoup de messages dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de vidéos de ce genre ou pas. C'est vrai qu'en ce moment, les situations, c'est assez répétitif. Voire même très, très, très répétitif. Je reçois tout le temps les mêmes situations, les mêmes screens, les mêmes bugs. Et du coup, je mets beaucoup de temps à faire ce genre de vidéos. Alors que c'est vrai que sur le vidéo des messages, on peut avoir des cas très, très particuliers et très, très drôles. En tout cas, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao.